Édition spéciale les amis, la Super League va avoir le jour, le football se joue à 11 contre 11 et à la fin, c'est Florentino Perez qui gagne, il a gagné cette bataille contre l'UFA devant la justice européenne, c'était un serpent de mer, le serpent a aujourd'hui sorti sa tête, mordu l'UFA et la FIFA pour les mettre hors d'état de nuire car oui, ce 21 décembre 2023 fera date dans l'histoire de ce sport, la Super League va donc bel et bien voir le jour et dans cette vidéo je vais tout vous expliquer, évidemment toutes les infos relatives à cette nouvelle compétition, quand elle va sortir, quel est le format exact, quels sont les clubs qui pour l'instant à l'heure où je tourne, il est 1h30 de l'après-midi, on dit oui à la Super League et évidemment on fera une rétrospective de la Champions League parce que le Real a sorti sur ses réseaux sociaux à midi, une vidéo qu'on peut dire d'adieu à la Champions League, en gros ils enterrent leur histoire avec la Champions League, je vous invite à aller la voir, elle dure 5 minutes, elle est vraiment fantastique. Juste avant ça, on parle de la presse espagnole qui ne titre pas évidemment sur la Super League puisqu'ils ont sorti la presse très tôt ce matin, Rafa Marin qui va donc jouer ce soir contre le Real, je rappelle qu'hier je vous ai sorti l'avant-match entre Alaves et le Real Madrid, merci à tous ceux qui l'ont vu et concernant le débrief de ce soir, ça dépendra de mon état de forme et ça dépendra de ma vidéo du jour, je n'aime pas sortir deux vidéos sur la chaîne le même jour, donc on verra ma motivation, mon état de forme, etc. Marca quant à eux sortent une sur la Liga entre Girona et le Real Madrid, tandis que le Barça s'est imposé difficilement hier contre Almeria. Mais la grande nouveauté du jour, c'est évidemment cette victoire de la Super League, la justice européenne a tranché et a donné son feu vert à la création de la Super League, estimant que les règles de la FIFA et de l'UFA sont contraires aux droits européens, ils ont abusé de leur position dominante en s'opposant à la création de la Super League et surtout en menaçant le Barça notamment et le Real Madrid de sanctions financières et d'être tout simplement exclus des compétitions européennes. Florentino Perez a donc sorti un discours ce matin pareil sur les réseaux sociaux du Real, je vous invite à aller la voir, elle dure 2 minutes 30 je crois de mémoire et cette phrase a marqué les esprits, nous avons dû rappeler à l'UFA qui est le Real Madrid. Ouais, il jubile, il savoure, il a sa vengeance et surtout pourquoi il dit ça ? Parce que le Real c'est le club qui a fondé la Champions League sous Santiago Bernabeu, il y a beaucoup de similitudes et aujourd'hui Perez s'il arrive définitivement à créer cette Super League on pourra dire que c'est le plus grand président de l'histoire du football. Aujourd'hui je peux le mettre à égalité avec Santiago Bernabeu qui à son époque avait révolutionné ce sport également mais l'un a créé le Santiago Bernabeu, l'autre l'a rénové et on a fait le plus beau stade du monde l'un a sauvé sous Franco le Barça financièrement indirectement le Real le fait là parce qu'on a un Barça qui est en crise financière et qui va s'en sortir avec, vous verrez après, des sommes astronomiques et donc Santiago Bernabeu a créé la Champions League et Perez va donc créer la Super League, on est un tournant de l'histoire les amis. Le PDG de la Super League vient de dire les clubs sont désormais libres de menaces, de sanctions et libres de déterminer leur avenir. Le monopole de l'UFA est terminé. Donc chaque club désormais aura sans doute une invitation à cette Super League et choisira s'ils veulent l'accepter ou non. Je sais qu'en Espagne certains clubs ont refusé la Super League, Valence, Villarreal, Cadix, ce genre de club là mais vous verrez en fin de vidéo que beaucoup et beaucoup de clubs européens ont d'ores et déjà accepté l'invitation de la Super League évidemment que tout ça a été bossé en amont et que pour faire ce genre d'annonce le Real devait avoir, enfin le Real, Perez et Laporta devaient avoir l'assurance que des clubs allaient les suivre derrière. Les investisseurs de la Super League sont prêts à injecter 15 milliards d'euros pour que cette compétition vienne au jour beaucoup d'investissements et pourtant vous verrez, on ne va pas payer un rond pour voir cette compétition et ça c'est incroyable. Le Real Madrid et le Barça sont donc à mesure de pouvoir recevoir 1 milliard d'euros chacun en tant que membre fondateur de la Super League. Pensez évidemment pour la Juventus qui a quitté ce club fondateur et qui voit ses 1 milliard d'euros lui passer sous le nez. On verra si le club turinois participera à l'heure où je tourne la vidéo, je n'ai pas la réponse à cette Super League. Elle ne sera pas fermée, il y aura une soixantaine de clubs qui ont été contactés et elle pourrait donc démarrer dès la saison 2025-2026. En somme, il reste donc une saison et demie de Champions League avant que tout ça ne soit terminé. Est-ce que des joueurs comme Mbappé vont réussir à la remporter, cette fameuse coupe aux grandes oreilles ? Haaland a réussi, Messi a réussi, Ronaldo évidemment c'est le papa de cette compétition et il a remporté à 5 reprises. On arrive sans doute vers la fin de la Champions League, c'est assez historique. On passe au format les amis, on a 5 minutes de vidéo. Il y aurait donc 64 équipes dans 3 divisions différentes. La division 1, c'est la star, c'est la division premium. La division 2, ça serait la division gold. Et la troisième division serait la division blue. Évidemment, beaucoup de hipsters et de fans de football avec des clubs modestes iront suivre cette division blue avec un système de promotion et relégation. Ça veut dire quoi ? Tu es en blue, tu termines premier ou tu gagnes la Super League, tu peux monter en gold et de gold tu peux monter en star. De star tu peux redescendre, etc. Donc on n'est pas sur une ligue totalement fermée. Mais 14 matchs par équipe, 7 matchs à domicile, 7 matchs à l'extérieur. Et il y aura donc 2 phases comme la Champions League avec un système de phase de groupe et un système de play-off avec des matchs à élimination direct. Dans chaque ligue, il y aura donc 16 équipes, 2 groupes de 8. Donc 2 groupes de 8 dans la Star League, 2 groupes de 8 dans la Gold League et 4 groupes de 8 dans la Ligue Bleue. Voilà pour les infos sur le format. La Super League sera transférée via la plateforme Unify. Vous pourrez regarder les matchs gratuitement avec des publicités. Et si vous ne voulez pas de publicité, vous pourrez alors vous abonner. C'est une véritable révolution. A l'heure d'aujourd'hui, on est obligé de payer RMC, Bean Sport, Canal, Amazon. Ça coûte 80 euros par mois si tu veux suivre tout le foot aujourd'hui. Demain, tout cela sera gratuit car le football doit être universel et ne doit pas être réservé aux personnes riches. C'est une véritable révolution. Et pour moi, rien qu'avec cette annonce-là, la Super League va convaincre énormément de personnes. Et c'est extraordinaire. Je suis vraiment très hypé par cette compétition. Voilà les clubs désormais qui ont adhéré à la formule de la Super League. A l'heure où je tourne la vidéo, évidemment, c'est Mundo Deportivo qui nous annonce ça. Alors, vous allez me dire, on n'est pas sur les clubs premium. Il y a évidemment le Real et le Barça puisqu'ils sont membres fondateurs. Il y aurait donc le PSV, Feyenoord pour l'instant pour les clubs hollandais. Pas d'Ajax d'Amsterdam à l'heure où je tourne cette vidéo. Benfica Porto, les deux clubs phares au Portugal. Les clubs italiens, ce n'est pas précisé. Alors, évidemment, il y aura sûrement les deux clubs milanais. Je pense aux clubs turinois, la Juve. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura tous les clubs italiens ? Affaire à suivre. Ensuite, il y aura l'étoile rouge de Belgrade, Anderlecht. Et vous verrez qu'il y aura plein de clubs comme ça européens, premium comme Belgrade, Anderlecht, maîtres dans leur pays. Il y aura sûrement le Celtic, Glasgow, tout ce genre de clubs-là. Et je ne serais pas étonné, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, que tout cela s'étende pour que ça termine avec une super ligue mondiale, avec pourquoi pas des clubs d'Arabie Saoudite, d'Amérique du Sud. En tout cas, je pense qu'on peut se diriger vers ce format-là. Et enfin, les amis, c'est ce qu'a posté cet après-midi le Real, éternelle passion pour le football. Ils ont sorti donc une vidéo de 5 minutes où ils font une rétrospective en fait de la Champions League, de l'histoire du Real Madrid en Champions League, club le plus titré de l'histoire du foot. Ça a été sous le format à l'époque de la Coupe des Clubs Champions, le seul club à la gagner 5 fois de suite. Sous le format de la Ligue des Champions, c'est le seul club qui a conservé son titre et qui en plus l'a gagné 3 fois consécutivement sous Zidane. 14 titres au total. Ronaldo, meilleur buteur sous le Real Madrid de l'histoire de la compétition. Aujourd'hui, objectivement, et je ne dis pas ça parce que je suis supporter de Madrid, mais si tu parles de Champions League, tu penses directement au Real Madrid. Donc voilà, ils ont sorti une vidéo avec tout le parcours, tous les moments phares dont ce match contre Manchester City, match où j'étais au Bernabeu, je m'en souviendrai toute ma vie, extraordinaire avec ce but de Rodrigo à la fin, le but de Zidane contre l'Everkusen, le but de Ronaldo contre la Juve, le retourné de Gareth Bale contre Liverpool. Bref, allez voir cette vidéo et bien sûr, Ronaldo qui va garder donc, si d'aventure tout cela aboutit, il va garder tous ses records en Champions League, le nombre de titres, 5, même si c'est Ranto qui en a 6, mais c'était sur un autre format. Mais sur le nouveau format, c'est lui qui a le record avec Maldini et pas mal de joueurs du Real. Meilleur buteur, meilleur passeur, puisque André Di Maria avait l'occasion de le battre cette année, mais il a été éliminé en phase de poule, donc il ne battra pas le record de Ronaldo, sachant qu'il va retourner en Argentine l'année prochaine. Bref, voilà pour la Super League, c'est un jour qui fera date. Voilà, on va avoir plus d'infos dans les jours qui viennent. Je crois que les clubs anglais ne veulent pas venir, ils vont mettre une loi pour interdire aux clubs anglais de rejoindre justement cette Super League, parce qu'eux, ils considèrent déjà le championnat anglais comme une Super League nationale, mais ça va mettre de la concurrence. La Champions League, il y avait trop d'argent qui partait pour l'UFA, et surtout la nouvelle version de l'UFA qui va donc changer dès l'année prochaine, la Champions League, il faut le savoir, ça va être un modèle suisse, avec dans un groupe de 36 équipes, il y aura un seul groupe de 36 équipes, et en fait, chaque équipe devra faire 8 matchs, c'est ce qu'on appelle le système suisse, et c'est à n'y rien comprendre. Donc, il y avait soit cette prochaine version de la Champions League qui est encore plus pourrie, soit il y aurait la Super League qui donc arrivera l'année prochaine, fin de l'année prochaine. C'est un chamboulement énorme les amis, et Perez qui a donc gagné ce bras de fer contre l'UFA. On va voir, on va suivre ça de près. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur les autres réseaux sociaux pour que je vous tienne au courant de toutes les nouveautés qui vont arriver sur cette compétition, surtout vis-à-vis du Real, etc. Qu'est-ce qui va se passer pour le Real ? Quels sont les joueurs ? Parce que oui, est-ce que les joueurs vont vouloir tenter l'expérience Super League ? Je pense à un joueur comme Mbappé, il n'a jamais remporté la Champions League. Là, il aura l'occasion, dès le mois de janvier, d'accéder au Real Madrid pour aller, pourquoi pas, jouer dans quelques années la Super League. Et peut-être que des joueurs seront, comment dirais-je, bloqués, comme Haaland en Première Ligue, qui ne pourra pas aller signer au Real Madrid. Il va y avoir, ça va rentrer dans les transferts, en fait. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais les joueurs, s'ils veulent, par exemple, en Première Ligue, je cite Haaland, peut-être que lui voudra avoir les records en Super League et fera tout pour signer en Espagne. Et on pourrait, et ça, ça ne m'étonnerait pas, avoir le scénario suivant. Mbappé qui signe au Real, là, pour l'année prochaine, et Haaland qui rejoint le Barça l'année d'après. Parce que le Barça aura, à ce moment-là, des finances pour se permettre d'acheter Haaland. Et tu recréer une rivalité à mort, comme Cristiano et Messi. Bref, voilà, les amis, pour cette vidéo spéciale Super League. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et donnez-moi votre avis sur cette compétition. Est-ce que vous êtes hypé comme moi ? Qu'avez-vous pensé du Real et de Florentino Perez ? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et je vous dis à très vite, les amis, pour une prochaine vidéo. Ciao !